On va rester dans le sport Faustine, on va parler alpinisme à présent. Et ça tombe bien car hier se tenait la journée internationale de la montagne. C'est l'occasion de revenir sur cet exploit que va tenter Delphine Chéniot. Souvenez-vous, cette professeure d'EPS à Tours s'est lancé un défi, gravir l'Everest en 2024. Elle s'entraîne depuis de nombreux mois, notamment en gravissant le pic Lénine. En août dernier, nous avions suivi son ascension. Alors, où en est-elle dans sa préparation désormais ? Elle va nous en parler puisqu'elle est notre invitée. Bonjour Delphine Chéniot. Bonjour. Alors, c'est décidé, vous partez du 5 avril au 30 mai. Les billets d'avion sont pris ? Ça y est. Alors, c'est presque deux mois. Deux mois, c'est le temps qu'il faut pour gravir l'Everest. Exactement. Oui, parce qu'il y a toute une période d'acclimatation. Et en fait, les ascensions pour ce qu'on appelle le sommet de Pouche, pour aller au sommet, en général, c'est mi-mai, en fonction aussi des fenêtres météo. Parce qu'on ne peut pas grimper comme on veut. Tous les jours, il faut attendre vraiment que la météo soit de la partie. Donc voilà, il y a un bon mois d'acclimatation. Et puis après, on monte, on redescend, on se repose, on remonte un peu plus haut. On acclimate le corps, c'est un petit peu en dents de scie, tranquillement. Alors, je le disais tout à l'heure, vous vous entraînez depuis longtemps et vous aviez notamment fait l'ascension du Pic Lénine au Kyrgyzstan. Oui. Et depuis, vous êtes rentré. Alors, vous continuez votre préparation comment ? Alors, je continue la préparation. Alors, en ce moment, je suis sur un bloc, par exemple, cardio. Au mois de là, à la fin du mois, je vais passer plutôt sur un bloc endurance. Alors, j'ai toujours, en fait, donc je m'entraîne régulièrement dans la semaine et j'ai toujours une dominante. En fait, toutes les trois semaines, je change de dominante. Et puis, du renforcement, parce qu'effectivement, ici, il n'y a pas la montagne. Mais on arrive quand même à se préparer, voilà, sans forcément aller en montagne toute l'année. Alors, pour partir, justement, vous avez monté votre association qui s'appelle À chacun son toit du monde, car cette expédition, c'est aussi l'occasion de mettre en avant que les femmes peuvent, tout comme les hommes, gravir une montagne. Tout à fait. On était partis. En fait, on est un groupe de quatre à avoir construit cette association où on est 241 adhérents à ce jour. Et en fait, effectivement, on était partis du constat qu'il y avait beaucoup moins de femmes qui s'engageaient dans les gros événements et notamment dans l'alpinisme. Il n'y a que 14 femmes qui sont allées au sommet contre 140 hommes à peu près. Et donc, en fait, on s'était dit, de par ce constat, il faut absolument qu'on fasse un projet et qu'on montre justement notre engagement, cet engagement sociétal, et montrer aux femmes qu'elles sont capables, elles aussi, de faire des belles choses. Pas forcément, on est partis sur l'Everest, mais à chacun son toit du monde, c'est aussi créer son entreprise et atteindre les objectifs et les rêves. Et il y aura aussi un volet plus écologique ? Voilà, c'est ça. On a un deuxième engagement qui est un engagement écologique. Et effectivement, il y a quatre personnes de l'association qui va partir du 18 avril au 5 mai prochain et qui va partir, en fait, faire un nettoyage de la vallée de l'Everest entre l'Ukla, qui est l'aéroport le plus près du camp de base, jusqu'au camp de base. Donc, il va y avoir un nettoyage des déchets pour aider les populations. On sait que le Népal est un des pays le plus pauvre au monde et que c'est compliqué pour eux. Voilà. Donc, on va aller donner un coup de main. Et bien, pour en savoir plus sur cette expédition, vous allez faire jeudi et samedi prochains, où vous allez donner deux conférences dans lesquelles vous allez présenter votre projet. Tout à fait. C'est aussi l'occasion de trouver des mécènes et des sponsors car une expédition sur l'Everest, ça coûte cher, 46 000 euros. Oui, tout à fait. Ça comprend quoi ? Alors, ça comprend le permis d'ascension qui est à 10 000 euros, déjà, pour me permettre de pouvoir accéder, avoir le droit de gravir la montagne. Et puis, après, il y a une partie qui est reversée aussi au niveau de l'État pour tout ce qui est évacuation aussi des déchets sur les différents camps. Et puis, il y a une partie pour le guide Sherpa qui va m'accompagner pendant deux mois. Et puis, après, toute la logistique qui concerne nourri-loger pendant deux mois, alors que ce soit en tente ou en refuge. Voilà, toute cette logistique d'équipement, de déplacement, etc. Et pour assister, je le rappelle, à vos conférences, rendez-vous les 14 et 16 décembre à l'Arcet. Donc, le 14, ça sera essentiellement pour les commerçants et puis les entreprises. Donc, à 18h30, la salle Marjot de l'Arcet. Et samedi, ouvert à tout le monde, au public. Et ça, ce sera salle François Mitterrand à l'Arcet à 17h. Les rendez-vous sont prises. Merci Delphine Cheneau d'être venue sur notre plateau. Merci.